Non mais il y a des gens qui sont chanceux dans cette vie en vrai, c'est-à-dire que quand Dieu les a mis au monde, la signification de leur venue au monde et de leur nom, prénom, ce que vous voulez, c'est la chance. Dans cette affaire, ce n'est pas Samuel Eto'o ou Francis Ngannou le plus chanceux ou le plus heureux de l'histoire, ce sont leurs petits frères. Regardez David Eto'o, regardez maintenant le petit frère de Ngannou. Les gars n'ont rien besoin de faire dans leur vie, à part être le petit frère de Samuel Eto'o et le petit frère de Ngannou. Avant, on avait seulement David Eto'o qui soulevait son frère, maintenant on a le frère de Ngannou. Maman, partout où il est, il portait les cintures de Ngannou plus que Francis Ngannou. Toutes les grandes stars de ce monde, il les a déjà côtoyées. Il est déjà le meilleur ami avec Ronaldo et toutes ces gens-là, sans avoir eu besoin de faire quoi que ce soit. Tout son métier dans la vie a été de naître après Francis Ngannou. On peut être chanceux comme ça. Déjà, vos grands frères partaient là. Samuel Eto'o lui-même avait dit que son petit frère était un plus grand joueur de football que lui. Non, quand son petit frère, lui, vu que son frère avait le succès, il a dit que pourquoi est-ce qu'il va encore aller moi courir, me souffler, alors que mon frère couvre déjà pour nous deux et qu'il travaille notre argent à nous deux. Tu épouses ta femme, c'est à l'achat de ton frère, toute ta vie à l'achat de ton frère. Peinard! Les gens qui critiquent là, on aimerait bien avoir sa vie, il a raison. J'aimerais bien avoir ma vie, le mec, que quoi? Imaginez-moi! Je suis la dernière née de ma famille. Imaginez, nous sommes quatre à ma mère. Imaginez parmi les quatre, ma première grande soeur, la deuxième, la troisième avait réussi. C'est là en train de courir dans la vie, c'est quelque chose, quoi. De toute façon, j'aime dormir, il peut me coucher à 18 et me réveille le lendemain à 14, mais depuis peut-être que même 5 ans, 6 ans, il n'y a plus jamais dormi, le genre de sommeil. Il n'y a même pas eu l'occasion. Même quand il y a eu l'occasion d'aller me coucher au leader qui fait comme ça, là, mes problèmes commencent à dire, Anne-Marie, tu te souviens que là, que tu dois payer les factures, que tu dois nourrir les enfants, que tu n'as pas encore payé ceci, qu'il faut envoyer l'argent à tel, qu'il faut faire cette chose, qu'il faut résoudre tel problème-là. Et dès que ton sommeil est consicuité, tellement tu as des problèmes. Entre-temps, tu as des gars qui se couchent chez eux, leur contient un petit virement à la fin du mois. Tu as des gars qui se couchent chez eux et qui ont même les gars, qui vont même venir les draguer seulement parce qu'ils sont les frères de tel. Tu as même des hommes qui vont venir leur faire des cadeaux seulement parce qu'ils veulent marcher avec eux et qu'on se disait que je connais tel qui est le frère de tel. Et ne me dis que dans la vie, il n'y a pas les chanceux. Je vais même prier sur les gens, c'est encore que... Ah, Seigneur, même prier. À tout moment, peut-être ma soeur peut se découvrir un talent de chanteuse ou de danseuse, ou même des vendeuses des pimentes, au président des républiques. Je ne sais pas. Pendant qu'elle s'est tombé sans pépé là-bas, moi, elle est au cas de manger la chante.